Un moteur électrique, en fait, c'est comme si vous rajoutiez cette paire de cuisses. Électrifier son vélo musculaire, c'est une idée à la fois ingénieuse et économique. C'est un vélo que j'ai depuis 10 ans et je trouve ça sympa de lui en donner une deuxième vie. Pourquoi racheter un vélo à assistance électrique alors qu'on a tous un vieux cadre costaud qui traîne quelque part ? Il y a déjà tous les vélos qu'il faut, il n'y a pas besoin d'aller recréer de nouveaux vélos. Il y a des fils partout, mais au moins ça marche. Le problème de l'électrification des vélos, c'est que c'est très difficile de s'y retrouver avec tous les kits qu'on retrouve en vente sur internet, avec des qualités et surtout des prix très différents. Dans cet épisode de Biclou, on va tenter d'y voir un peu plus clair sur la manière d'électrifier son vélo dans les règles, en évitant la case galère. La beauté des kits d'électrification, c'est vraiment que tu peux transformer n'importe quel vélo en électrique. Donc un vélo de ville, un vélo urbain, un VTT, un vélo cargo, un vélo long tail, ça s'adapte vraiment sur tout type de vélo. Électrifier son vélo sur le papier, ce n'est pas très difficile. Il y a plusieurs manières de le faire. On peut mettre un moteur sur la roue avant, la roue arrière ou sur le pédalier. C'est souvent la solution la plus chère. Chaque méthode a ses points forts et ses faiblesses. Le moteur situé au centre, sur le pédalier donc, équilibre mieux le vélo. Mais il use aussi beaucoup plus la transmission. Tandis que le moteur sur la roue permet sur certains modèles haut de gamme le freinage dit régénératif. On récupère un peu d'énergie dans la batterie, mais surtout, on n'use quasiment plus ses freins. L'électrification de votre vélo musculaire, vous pouvez la faire vous-même. On le verra tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi passer par un professionnel. Alors nous, pour ce triban, on est passé par Virevolt, une marque française. Et ça coûte environ 1200 euros. Salut Tristan ! Salut Yann ! Tu vois, j'ai un vieux vélo et j'aimerais bien l'électrifier parce qu'en fait, il est un peu lourd. Alors il est un peu à l'ancienne dans son jus. Est-ce que c'est possible ? Carrément ! Tous les vélos sont électrifiables, c'est un bon cadre, bien costaud. Après, il faudrait revoir quelques petites choses. Sur un vélo comme celui-ci, je pense qu'on changerait les pneus pour mettre des choses un peu plus larges. Les freins, on changerait le système. Puis les patins, bien régler tout ça. Et on changerait aussi la chaîne et les pignons à l'arrière pour que ce soit plus costaud. Celui-ci, j'oublie, mais j'ai quand même un plan B. Ah ben voilà, c'est ce fameux triban. Je pense qu'il conviendrait bien à l'électrification. Ben nickel ! En plus, il a des freins à disque, donc c'est encore mieux. Il a une bonne transmission, c'est un bon cadre. Il y a les inserts pour mettre la batterie, donc c'est parti ! Ça, c'est la batterie, effectivement, qui ressemble vraiment à une grosse gourde. Voilà, qu'on va mettre juste là. Et donc en fait, le moteur va être installé ici. C'est en fait un boîtier de pédalier qu'on va mettre avec le moteur VireVolt. Exactement, on va venir juste l'insérer comme ça dans le boîtier de pédalier. Hop, c'est hyper simple. Et voilà, il vient se caler contre le cadre. Donc évidemment, en électrique, on n'a qu'un seul plateau. Donc le dérailleur avant n'est plus nécessaire. On l'a enlevé, tu l'as enlevé, bien sûr. Ouais, on l'a enlevé et puis on le met de côté si jamais on veut désélectrifier le vélo, parce qu'on peut toujours le remettre. Alors je viens tout juste d'électrifier mon vélo, ce triban chez Cycler. Évidemment, il est un peu plus lourd. Il y a 5-6 kilos en plus. Ce triban électrifié, je l'ai testé sur plus de 200 kilomètres par tous les temps. La pluie, du soleil, du vent. Le gros point fort de l'électrification du vélo, c'est évidemment de garder son propre vélo. Donc de garder un vélo adapté à sa morphologie, de garder un vélo sur lequel vous avez vos habitudes. Un des points négatifs, c'est évidemment le prix, 1200 euros, pause comprise. Mais il faut bien savoir qu'un VAE neuf et de même qualité, plus ou moins, coûte évidemment beaucoup plus cher. Et n'oubliez pas que l'électrification des vélos est aussi concernée par la prime à l'achat. Si vous habitez Paris, par exemple, vous pouvez cumuler les aides de la région et de la Lille pour un montant d'environ 400 euros. Pour parler tarif, le mieux, c'est que je te montre un exemple. Samir vient juste d'ouvrir la première boutique parisienne de la marque Ozo. Avec Virevolt, c'est un des acteurs principaux de l'électrification des vélos. Celui-ci, il vaut 2000 euros. En VAE neuf, il serait aux alentours de 2700-2800 euros. On vend des moteurs pédaliers, des moteurs arrière, des moteurs roues avant, avec des batteries type gourde, type cadre. Ce qui convient au départ, c'est d'avoir le vélo adapté à ma pratique, qu'ensuite je transforme. Quand on cherche à électrifier son vélo musculaire, plutôt que d'acheter un VAE, on ne va pas se mentir, c'est souvent pour des questions économiques. Un vélo comme ça, ça doit bien valoir au moins 1000 euros ? Eh bien non, pas du tout, c'est mon vélo que je viens de convertir en électrique. Depuis quelques années, les prix des vélos ont beaucoup augmenté. En moyenne, le prix d'un VAE, c'est 2000 euros. Les kits d'électrification des vélos, on en trouve aux alentours de 500 euros, 900 euros pour les plus hauts de gamme. L'ordre de grandeur, c'était plusieurs centaines d'euros d'écart, entre son vélo fait soi-même et l'équivalent acheté dans le commerce. Sur YouTube, de nombreux bricoleurs décrivent exactement les étapes pour y arriver soi-même, comme Geoffrey, par exemple, de la chaîne Bricolage, c'est cool. J'ai acheté le kit, je l'ai installé moi-même, j'ai fait des vidéos dessus pour expliquer aux gens comment le faire et comment les aider à choisir les bonnes choses. Au programme, présentation d'un kit de conversion et toutes ses fonctionnalités, installation ensemble, étape par étape. J'ai pas trop eu de galère, mais en vrai, ça se fait plutôt bien. J'ai envie de dire qu'en une demi-journée, c'est fait, même si on bricole pas trop, quoi, grand max. En fait, l'avantage des kits, c'est qu'ils sont livrés avec tous les outils. Donc, et la notice, donc, on a besoin de rien d'acheter à côté du kit, quoi, et ça nous suffit, on peut monter le kit sur la roue et il n'y a pas de problème. Avant de vous lancer dans le bricolage, il y a quelques règles importantes à respecter. N'achetez que des moteurs, dont la norme est EN 15194. C'est cette norme qui fixe la puissance des moteurs à 250 watts. Le moteur doit aussi se couper quand vous arrêtez de pédaler, mais aussi quand vous atteignez une vitesse de 25 km heure. Le gros du prix de l'électrification, ça va être la batterie. Ça va représenter plus de la moitié. Xavier en connaît un rayon sur les batteries, puisqu'il les fabrique lui-même pour ses vélos, qu'il électrifie aussi. On est dans mon garage à teiller, effectivement. C'est là où je passe pas mal de temps à bricoler mes vélos depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est devenu extrêmement populaire. Moi, je trouve ça génial. Il n'y a pas trop d'erreurs possibles à faire. J'en ai fait quand même quelques-unes. J'ai cassé un petit peu mon matériel. Du coup, c'est comme ça que j'ai appris. Il faut faire très attention parce qu'on peut avoir des batteries de très mauvaise qualité qui vont tenir que quelques kilomètres et qui vont mourir au bout de quelques mois. C'est pour ça que je conseille plutôt d'aller sur des sites français qui sont un petit peu reconnus. Il faut dimensionner sa batterie aussi pour ne pas avoir à recharger tous les jours, parce que ça, ça va l'user un peu plus vite. On peut nous vendre des batteries de certaine capacité. En fait, ça ne va pas du tout être le cas. Il y a cinq niveaux d'assistance sur un vélo électrique. La batterie consomme en moyenne entre 4 et 8 Wh par kilomètre en fonction du niveau choisi. Plus vous choisissez une batterie avec une capacité importante, plus vous pourrez évidemment parcourir de distance. Avec une batterie de 250 Wh par exemple, si vous roulez avec l'assistance la plus élevée, soit avec une consommation de 8 Wh au kilomètre, cela nous fait 250 divisé par 8, soit une trentaine de kilomètres seulement. Avec un niveau d'assistance plus raisonnable, et donc une consommation de 4 Wh par heure et par kilomètre, vous pourrez faire 250 divisé par 4, soit 62 kilomètres. La recommandation, c'est de maintenir sa batterie entre 80% de charge et 20% de charge pour augmenter sa durée de vie au final. Grâce à ça, on va pouvoir passer de 400 cycles à 1000-1200 cycles, donc tripler la durée de vie de la batterie, ce qui est quand même quelque chose d'assez important. Donc il faut un petit peu la surdimensionner. L'autre intérêt, c'est les jours où on a besoin de faire des trajets un peu plus longs, on ne tombe pas en panne. On espère que cet épisode de Biclou sur l'électrification des vélos vous a plu, alors n'hésitez pas à partager en commentaire vos bons plans, vos galères sur l'électrification de vos vélos. Ce qu'on prône aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas concurrence aux vélos électriques. On va proposer un produit complémentaire. Le moteur, il est 100% réparable. N'importe quel mécanicien cycle, il peut l'ouvrir et changer des petites pièces pour le réparer. C'est une batterie recyclable et reconditionnable, c'est-à-dire que tu vas pouvoir changer les cellules pour lui redonner une nouvelle vie.